Seulement trois jours après son élimination de « Koh-Lanta », le combat des héros, Dylan était hier soir l'invité de Cyril Hanouna sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Sur ces huit, vendredi, le jeune homme a quitté le jeu d'aventure incarné par Denis Brognard au cours d'un septième épisode, suivi par 4,8 millions de curieux, soit 23% de l'ensemble du public. À lire aussi, TPMP, Mélanie Bernier se paye les chroniqueurs en off. Jean-Luc Lemoyne dévoile « Thé ou Café, France 2 » arrête l'émission de Catherine Célac, audience « Grey's Anatomy », faible leader, la carte au trésor, correcte. Carton. Dans « Touche pas à mon poste », Dylan est notamment revenu sur son parcours dans la version « All-Star » de « Koh-Lanta », actuellement diffusée sur TF1. Révélant qu'il allait prochainement participer à la prochaine saison de « La Villa des cœurs brisés », la télé-réalité d'accès de TFX, le jeune homme a expliqué que la production ne manipulait pas les candidats sur le tournage de « Koh-Lanta », il ne nous parle pas, a-t-il ainsi déclaré, précisant que les équipes de tournage se contentaient de poser des questions aux candidats, sans les diriger, tout le monde est payé à peu près 7000, 10 000 euros, interrogés ensuite. Sur la rémunération des candidats, Dylan a révélé son salaire et celui de ses camarades, on est tous payés la même chose. Il y a un contrat fixe, on signe pour la même chose, on a tout le même salaire, a-t-il expliqué dans un premier temps, c'est rien. Pour le retour, la version « All-Star », NDLR, c'est un peu plus. Tout le monde est payé à peu près 7000, 10 000 euros. Et ce, peu importe le temps que l'on reste, a-t-il précisé. Dylan ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a ainsi révélé qu'il avait réussi à négocier un salaire supérieur à celui de ses camarades pour cette dernière édition. Après, si tu as envie de négocier ton contrat, tu négocies ton contrat. Moi, j'ai eu la chance de ne faire que 3 jours, lors de sa participation à « Koh-Lanta Cambodge » en 2017, NDLR, et d'être le mieux payé. Des aventuriers, pour cette version « All-Star », NDLR, a-t-il ainsi déclaré, « Il me voulait à tout prix parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait. En 3 jours, donc j'ai négocié mon contrat. Les aventuriers le savent. Au total, j'ai pris 27 000 euros, que je fasse 3 jours ou toutes. L'aventure, a-t-il raconté, on fait de la télé. C'est un business, on fait de la télé. C'est un business et on est là pour négocier. Le contrat. Si tu dis juste « Oui, c'est ton problème, moi je suis là, je prends », a-t-il justifié alors que les chroniqueurs s'étonnaient d'un tel temps. Dylan a alors expliqué qu'il était parvenu à faire monter les enchères en annonçant à la production de « Koh Lanta » qu'il allait participer à d'autres émissions de télé-réalité, j'allais signer ailleurs. Pour que je reste avec eux, ils m'ont dit, on te donne la même chose que « et même ». Un peu plus a-t-il raconté, puremedias.com vous propose de revoir cette séquence.